Bonjour à tous et bienvenue sur ROGAMING TV, avec un petit peu de retard on s'en excuse, avec aussi la voix pétée maintenant que je m'entends dans le retour micro, Wesh Imre, bien ? Bien, mais je dois avoir la voix aussi en bon état et c'est vrai que tu te parles, tu te dis ça va bien, ça va bien, tu prends le micro, tu fais oula le retour, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça ma voix ? What the half ? Oui, n'hésitez pas à faire passer la news dans le chat pour les gens parce qu'on vient de rebooter après la rediff, donc il y a des gens qui ont peut-être des difficultés à charger Twitch, il faut simplement F5, tout ça, donc faites passer la news dans le chat. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir, mon bon Imre ? Ti, best of Olimolik, comme vous ne pouvez pas le lire derrière nous, vu qu'on prend toute la place, si on s'écarte, hop là, incroyable quand même, on a pris un peu de temps pour ça. Et donc on est parti sur l'Olimolik 50 qui s'est joué début de cette semaine, si je ne me trompe pas, au fin de la semaine dernière, mais c'est vraiment tout récent et on va retrouver des joueurs qui personnellement m'excitent un petit peu, on a du Gumiho, on a du Seed, on a du Sulki dedans, donc ça va envoyer du très très lourd, mais comme d'habitude en Olimolik j'ai envie de dire. Bah c'est ça, tournoi online, pour ceux qui ne le connaissent pas, tournoi online qui est fait plus que notamment sur le serveur coréen, puisque c'est un peu là pour dynamiser justement cette scène semi-professionnelle, ou alors les mecs qui ont un petit peu plus de difficulté à se montrer dans les ligues principales, qui comme vous le savez en plus ne sont plus que 4 plutôt que 6 l'année dernière, on a réduit un petit peu le nombre de GSL et de Star League. Donc voilà, il faut une occasion pour ces joueurs là de gagner de l'argent, pour gagner de la visibilité et du practice, de l'entraînement tout simplement. Donc les Olimolik sont un peu là pour ça. Et justement, puisqu'on en parle et c'est quelque chose qu'on a vraiment mis en retrait, on en avait pas vraiment parlé avant, alors que ça fait pas mal de temps qu'on fait l'Olimolik, l'Olimolik est un tournoi plutôt cool dans une certaine mesure, puisque vous avez une sorte de crowdfunding un peu permanent, c'est à dire que vous avez l'occasion de rajouter de l'argent dans le price pool, de rémunérer le stream anglais, le stream principal, de faire en sorte que les monthly soient avec plus d'argent, etc. Si tu veux en parler, si tu as plus d'infos. Ouais non mais c'est ça, du coup c'est un patrimoine, je pense qu'on va passer aussi directement sur la page sur ton PC, où tu peux donner à partir d'un dollar, mais par contre t'es prélevé à chaque fois qu'il y a un tournoi, un peu à l'image d'un sub du coup, ça arrive de manière périodique, et ça permet de financer le stream anglais et le price pool, et de faire en sorte que l'Olimolik marche bien, il faut dire que ça marche très très bien pour Base Thread TV notamment, qui fait plus de 5K à chaque finale, et quel que soit l'horaire maintenant. C'est ça. Que ça soit le samedi après, pour les Européens, au milieu de la nuit, il y a des viewers, et ça fait très plaisir puisque c'est un tournoi que j'apprécie particulièrement personnellement. Alors on va parler vite fait de ce qui est dit là, ensuite on vous montrera la petite vidéo, mais grosso modo vous l'avez compris, c'est un tournoi qui est là pour la scène coréenne, on parle vachement des WCS qui sont plutôt réorientés foreigners à l'heure actuelle. Olimoli qui est cette personne ici, qui est l'organisatiste du tournoi, dit dans cette présentation là, The Goal, concrètement, que la Corée c'est le hub central pour l'e-sport en règle générale, et particulièrement pour Starcraft 2, ce serait difficile d'imaginer Starcraft 2 sans la Corée du Sud, etc. Mais elle rajoute, However, the amount of tournament within South Korea is not enough to support the vast amount of talent. C'est exactement ce qu'on vous disait un petit peu plus tôt. Moins de tournois à l'heure actuelle, moins d'opportunités de se faire de l'argent, et donc du coup de faire vivre l'écosystème coréen et le nombre de talents, de joueurs talentueux qu'il y a en Corée. Le Limolig répond donc à cette problématique là. Quel est le patron ? Le Patreon, c'est ce qui est ici. Concrètement, tu peux donner un dollar par tournoi weekly, donc toutes les semaines, et ça va augmenter tout simplement. Ça pour le coup, c'est totalement le price pool. Et ça va être balancé, votre nom est balancé pendant le stream de la semaine sur le stream anglais de Baystreet TV. Vous pouvez envoyer 5 balles par tournoi également. Encore une fois, ça augmente le price pool. Et là, tu commences à avoir des trucs un petit peu sympas. Le shout out de la part du stream anglais. Tic, 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 tic. Tu vas sur le Patreon Wall et tu peux discuter avec Olimoli. Du sens de la vie, exactement. Voilà, 10 dollars, etc. Plein d'options différentes, en fait, qui te permettent d'amener le tournoi à un price pool plus imposant et de permettre à ce qu'il y ait de plus en plus de tournois et que les joueurs, du coup, soient mieux rémunérés. Est-ce que ça intéresse aussi des joueurs de plus en plus skillés ? Plus il y a d'argent, plus t'as de joueurs skillés ? Grosso modo, à l'heure actuelle, Olimoli, c'est quoi ? 200 dollars qui sont générés par semaine pour, en fait, faire 3 tournois dans le mois à 200 dollars. Donc voilà, oui. C'est juste qu'on est au bon endroit là. Je sais pas s'ils en sont à 700 dollars. Je crois qu'ils sont un peu moins, mais c'est la même idée. C'est pas pour te... Remonte un peu vers le haut, normalement. Parce que ça, c'est... Ok, j'ai rien dit. Non, c'est ça ? C'est bon là, ils en sont là maintenant. Ouais, c'est très très nice. Donc t'as 3 tournois dans le mois qui sont des weekly à 200 dollars et une fois par mois, à 700 dollars, une finale monthly. Donc les joueurs qui se sont mieux démerdés pendant les 3 semaines avant. Et ensuite, 50 fois 3 weekly plus 100... Ensuite t'as le staff. Ça, c'est pour le staff. Ça, c'est la rémunération du staff qui règle le truc. Donc ils gagnent 50 dollars à chaque fois qu'ils gèrent le tournoi hebdomadaire et 100 dollars pendant la finale monthly. Ça, c'est quand ça rémunère le cast anglais. Et au total, voilà, tu as l'argent qui est généré par les fameux Patreons qui ont été donnés chaque mois plus l'investissement de base d'Olimolig. Et ça fait 2000 dollars qui permettent à ce que ce tournoi soit très régulièrement là. Voilà, Olimolig, vous pouvez la suivre sur Twitter. Vous pouvez aller sur son YouTube. Je ne sais pas s'il y a des trucs sur son YouTube. Et si t'es un gros nerd, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 15 dollars, tu as accès au replay. Et à 15 balles, tu as le replay pack. C'est ça, tu as le replay pack. Et si tu veux de la game, par exemple, de Gumiho, ce qui est quasi impossible à obtenir en temps normal, c'est un des très bons moyens. Mais bon, ça c'était vraiment beaucoup trop nervi. Et voilà, on vous passera la vidéo un petit peu plus tard dans la soirée. On ne va pas le faire maintenant, mais vous voyez un petit peu l'idée. Un tournoi très sympa qui permet de faire vivre la scène coréenne. Nous, en plus, on en profite parce que voilà, dès qu'on a un petit peu un trou dans le contenu coréen ou dans les WCS qui n'ont pas encore repris, c'est carrément l'opportunité pour nous d'avoir du replay de très très bonne qualité, de très très bon niveau avec des joueurs intéressants, des nouvelles pouces comme des joueurs un peu plus confirmés et ça de manière très régulière. C'est vrai que tu as parlé de la régularité, ils ne font pas loin. Du coup, c'est vraiment mensuel. Il y a eu pas loin de 50 tournois en 2015 en tout. C'est ça. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'après tout ce discours, le petit retard pour lequel on est... Désolé, on va partir dans les games et on va commencer avec un petit gumiocide funka. Est-ce que tu vas pouvoir supporter cette série ? Eh bien, j'espère. J'espère pouvoir supporter cette série parce que pour ceux qui ont regardé la GSL un petit peu plus tôt, je ne dis pas de bêtises, ça a été casté. Ça a été casté hier, avant-hier. Seed est un petit peu dans l'envie de l'abus, dans l'envie du... Il aime bien les adeptes, on va le dire comme ça. Et il en profite beaucoup en TVP. Il l'a fait face à Bomber. Et là, il joue contre Goumio, un joueur dont on n'a pas vraiment vraiment vu grand-chose sur LOTV. Enfin, en tout cas perso. Il a réussi à se faire sortir par Dark en Coda. Mais bon, Goumio, Dark, c'était un peu une affiche de malade. Dark a vraiment excellemment bien joué. Goumio a plutôt bien joué. Et tu lui as dit qu'on n'a pas vu grand-chose. Et Goumio, c'est un mec qui va faire son truc. C'est ça. C'est ça. Il n'en a rien à foutre, mec. C'est ça. Mais zéro fucks, Kiven. Je joue Elyon contre Proto si envie. Je fais ce que je veux quand tu m'appelles Goumio. Et en plus, ça marche. Ça va loin en tournoi. Ça gagne pas forcément. Mais ça permet... Quand il s'agit d'Entertain, il répond présent Goumio. Et ça fait plaisir pour une petite soirée d'Olimolig. Voilà. Donc pour ce premier BO3 d'Olimolig, on est en TVP entre Goumio et Sid. Ne flippez pas quand vous verrez les points d'interrogation qui sont partout. C'est le savoir coréen. Et les caractères, des fois, qui galèrent un petit peu. Je vous propose qu'on aille directement dans la game. C'est parti. C'est tout de suite. C'est sur l'air et la crest. Et on y est en haut à droite. Donc on vous l'a bien présenté pour la team MVP, mais pas du tout. En fait, il est chez qui maintenant Goumio ? Il n'est pas chez MVP ? Si, il est chez MVP. Pour moi, il est chez MVP. Oui, il est chez MVP. C'est un des derniers recrutements d'MVP en fin d'année dernière. Donc voilà, pour MVP, Goumio. Parce qu'on regardait les free agent coréens. Non, non, il a bien récupéré sa team. C'est juste qu'il était passé par Invasion eSports. Mais en Corée, il joue pour MVP. Et il a été très très bon pour les Glenderniers Goumio. Face à lui, quelqu'un qui a réussi l'exploit de se qualifier 4 ans après avoir gagné une GSL en code S. Il s'agit de Seed. Pour le coup, la traversée du désert a été quand même plutôt longue pour Seed. Ouais, il gagne une GSL quoi ? En mi-2011 ? Ou fin 2010 ? Pour moi, c'était 2012. 2012 ? Pour moi, c'est 2012, Seed. C'est 2012. Du coup, t'as dit combien ? T'as dit 5 ans ? 4 ans. Ouais, 4 ans. Ah oui, t'as raison. 4 ans. Effectivement, on est en 2016 maintenant. J'ai un peu du mal à m'y faire. Ouais, champion de GSL. Oula. D'entrée, voilà. Brax, double gaz. Qu'est-ce qu'il se passe ? On sait pas trop. Ouais, la tristesse de se faire scooter. Par contre, on ne va pas qu'à le joueur. Ouais, ça c'est un peu triste. Parce que Seed va avoir le scout un petit peu chanceux. Et va obtenir cette information très rapidement. Attends, attends. Et cette Brax, elle est pas déjà un peu tard là, en vrai ? Non, non, il a fait Brax double gaz. Il a fait Brax double gaz ? Si tu regardes là, il est à 19, c'est bon. Ah oui, non, t'as raison. Effectivement. Ok, Seed, voilà. Je t'embête ton worker, je vais quand même prendre l'info. Il est précise, il va bien voir les deux gaz. J'aime bien ça. Des fois, t'as vite fait, ok, j'ai vu un gaz. Bon, merci, ça suffit. Non, là, on a tout vu. On pose un Nexus en connaissance de cause. Et la déduction que doit faire Seed, c'est que ça joue facto derrière. Voilà, la factory qui est posée. Ça, c'était sûr. Maintenant, comment tu t'en sors ? J'aime bien le fait qu'il reste un maximum. Tu pourrais confirmer éventuellement l'arrivée du Marine. Ouais, puisque ce n'est pas un Reaper qui a été produit par Gumyo. C'est un Marine, effectivement, avec les deux extracteurs qui ont été pris pour positionner cette factory, donc avant la deuxième base. Tu me diras, on avait déjà un peu ce genre de choses qui se retrouvaient pas mal sur la fin de Hot, notamment Dream qui faisait pas mal de builds comme ça, avec une réelle agression, un véritable commit, un véritable investissement dans le fait d'être agressif sur une base. C'est vrai qu'il peut coûter cher quand on n'est pas à même de faire le dégâts espérés, mais qui a un réel potentiel de dégâts et de pression. On va positionner la Starport aussi. Voilà, donc Marine, Facto et Lyon et une Starport derrière. Et pour revenir sur ce que tu disais pour Seed, c'est vrai que si vous suivez Starcraft depuis le tout début, peut-être que vous vous rappelez, mais quand même, Seed, c'est un de ses champions GSL qui a complètement disparu de la carte après avoir gagné. Et là, tu l'as dit, tu as parlé de traverser du désert, qui je pense est un terme parfaitement adapté. Le mec n'a rien fait de valable pendant quatre ans. Genre vraiment rien, quoi. Il n'y a pas d'apparition de deep run en Codesse, il n'y a pas de tournoi international. C'est ça, déjà il ne fait pas de tournoi inter, donc c'est la limite. Et ensuite, si tu fais rien en Codesse, oh là là. Mais tu ne le fais pas Elon Rush alors que tu joues agressif. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée pour Seed qui donne son adepte pour deux Marines. On va devoir cancel ses pylônes parce qu'il y a trop de DPS, je pense, côté terrain. Ouais, ça c'est méga bad, ça c'est une erreur de lecture qui est quand même assez massif, je trouve, de la part de Seed. Parce qu'au début, de première adepte contre trois Marines, on y croit. Puis soudainement, il y en a deux de plus qui sortent, plus les deux Helions qui sont là. Bonne micro, le pylône qui n'est pas terminé, il va faire une poussée photonique malgré tout. Quitte à l'avoir fini, autant l'utiliser. Et voilà, très peu de dégâts généré, il va même perdre le Mosership Core. C'était tellement bad. C'était vraiment bad. Parce que le Mosership Core, tu as envie qu'il accumule de l'énergie quand même. Les Helions, certes l'adepte ça fait mal au Helions, il faut qu'il la rattrape encore. Là l'adepte qui se fait chasser même par les Helions. Le Helions qui fait mal à l'adepte. On en parle pas assez, dans une certaine mesure, c'est le cas. On est sur une unité light, on a un bonus contre light par Helions. Ok, bon là t'as le mérite d'avoir tout vu, mais ça va être tellement chaud, il a tellement peu. Sur Mosership Core, il y aura genre 50 d'énergie, donc deux overcharges et je sais tout. Il a un adepte, une gate qui est même pas en warp gate, son warp gate est tellement loin d'être fini. Et un immortel en production. Pareil, l'immortel c'est sympa, mais comment tu vas rattraper les unités de Gumiho en fait ? Avec genre un adepte et un immortel. C'est ça. Vraiment très intéressant ce build et peut-être encore plus sur cette carte. Une map à 4 joueurs, tu l'as dit, c'est rare de se faire scouter. Enfin en tout cas, il y a une probabilité plus infime de se faire scouter en premier. Comme ça a été le cas sur cette partie. Surtout voilà, il y a beaucoup d'espace. C'est pas une map que t'as réellement envie de jouer je pense en tant que Terran, quand tu peux te faire autant abuser par adept. J'aime beaucoup le build de Gumiho et puis c'est intéressant, tu le disais. Gumiho il joue comme il veut quoi. Il joue comme il le sent. Il va positionner un command center, on est pas sur un complètement all-in. Il a fait, j'allais dire un tank, mais même pas. Il clone et Liberator. Ouais et il va tout rallye je pense. Gumiho là il est parti pour tout rallye. J'aime bien le Medivac qui me met la pression en fait. Il voit ce Medivac et il sait qu'il peut pas quitter sa main. Il perd tous ses drones si le quid. D'ailleurs... Bah là il va perdre. Non, pas une bonne idée. Ok Gumiho qui joue vraiment light. Ah Liberator qui prend là. On va pas d'en tir. Oh là là. Ok. Bon là on est sur un GG quasiment là. Ouais. Oh là les 3 éliens qui arrivent. Oh mon dieu. Sid qui est en train de se faire euh... Il est en train de se jouer de lui un petit peu là, le bon Gumiho. Mais bon l'ouverture quand même de euh... L'ouverture de Sid qui était quand même particulièrement mauvaise par rapport à ce qu'il avait scouté. C'est quand même dommage. Il a la connaissance de cause mais de God. Oui. Oui. Alors c'est online, ça se joue euh... Voilà c'est beaucoup... C'est vachement des contractes hein. On est pas en SSL, GSL. On est entre teammates en tout ça pour le coup parce qu'on parlait de MVP mais... C'est vrai que Sid a récupéré euh... Enfin il a toujours été chez MVP en fait. Ah IM, IM t'as raison, IM. Je dis de la merde. C'est comme ça qu'il a récupéré son titre face à MC. Oh là là. La lose. Non mais... En fait là c'est le moment. Il est l'heure de quitter là. Ah j'aurais pensé que tu pouvais GG en fait. Au moment où tu vois le Liberator qui attaque ton... Non mais là il faut quitter là. Bon il va tenter. Il va tenter. Tout à son honneur mais alors là avec le peu de DPS qu'il a... L'armée elle est ultra technique, technologique en fait celle de Gumiho mais elle est tellement efficace quoi. Il y a deux cyclones alors qu'il y a trois d'une était en face. Il va perdre un tiers de son armée à chaque fois que les cyclones. Voilà. Il faut remonter. Ah oui bah oui mais il y a cette option là aussi. C'est quand même vachement bien quoi. Ouais. C'est quand même une belle invention. Bon là le Liberator qui contrôle la rampe. Les deux cyclones qui vont être là. Bonne réparation de la part de Gumiho. Les Marines c'est en nerdy game qui mine de rien hein. Même s'ils ont pas le steam ont un sacré DPS. Ici c'est le prisme qui se fait Target Fire et il va... La vision avec les deux Marines en dessous. Ouais. On va prélever toute l'armée pendant que Sid était occupé à faire échapper son armée. GG. Pendant ce temps là il y avait toujours un Liberator ici. GG grosse game hein. De la part de Gumiho là déjà sur la première. Et euh... Petite erreur. Vraiment petite erreur de... Enfin même grosse erreur. De lecture de la part de... De la part de Sid. Ce Pylon Rush lui coûte très très cher. J'aurais bien aimé avoir ces deux pylônes chez lui en fait. Bah ouais. Quitte à dépenser les sous autant pouvoir les over chercher chez toi. Ouais non mais... Intéressant parce qu'il pense vraiment pouvoir mettre la pression. Et tu l'as dit. Les lions ça fait mal aux adeptes. Surtout si t'as des Marines. En plus on était pas sur une pure interaction aux lions-adeptes. Tu peux protéger ton lion, le micro. C'est super facile de te dire d'un adepte quand même. L'animation est pas folle. T'as le temps de l'avoir, t'as le temps de retirer. Tant qu'il y a pas l'upgrade effectivement. C'est une animation que tu peux cancel au vu du bras de l'adepte qui se lève. C'est même faisable avec des Marines. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est faisable avec un Marine. Au moment où le bras se lève, vous sortez de la range et l'attaque ne va pas partir en fait tout simplement. Puisqu'il y a un projectile. Il faut que l'animation soit allée jusqu'au bout. C'est pas un tir de Marine. Un tir de Marine tu le dodge pas. Mais un tir d'adeptes c'est carrément possible. Et avec un hélion très mobile ça l'est aussi. Mais c'est ça qui est marrant. Tu parles d'interactions adeptes et lion. Alors attends faut que je remette mon compte parce qu'on est sur un patch précédent. Alors rien à changer c'est juste un hot fix pour un bug. Mais ça fait quand même qu'il faut qu'on se relogue à chaque fois. Parce que là c'est chiant. Ce que je voulais dire c'est qu'on est sur une interaction intéressante entre adeptes et lion. C'est que les deux se font vraiment très 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 mal l'un l'autre quoi. C'est ça. C'est un peu comme adeptes et adeptes en pvp. C'est ça. Assez hilarant je trouve personnellement dans le sens où les deux unités se détruisent la gueule et détruisent les workers encore plus vite. Mais là pour Sid ça a pas fait le travail. Le bon Sid qui s'est fait attraper. Et quand il dit The God je pense que practice avec Gumiho au quotidien. Ça fait partie des trucs qui doivent pas être super drôles. Le mec il cherche à t'abuser en fait de toutes les manières possibles. Il refuse d'affronter ton armée la plupart du temps. Il en veut extrêmement fort à tes workers et à tes bâtiments. Et il est lisible. C'est impossible de lire un bim de Gumi genre. Ouais. Ça si tu l'as jamais vu la première fois tu perds. Tu perds dessus. Alors effectivement ils sont teammates ou là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon. Ça cherche. Là du coup du fait que j'ai pas mis l'overlay on va être baisé ? On va voir si on est baisé ou pas. Ça prendra un petit moment. On est vraiment désolé pour ça. Starcraft, les patchs précédents et tout c'est galère. Oh putain. On a le chat. N'hésitez pas du coup à nous poser des questions en petite soirée tranquille. Sur les nerfs adeptes il y a plein de choses. Mais le nerf qui est quasiment sûr de passer du coup... Le moins un de dégâts là ? Le moins un de dégâts est quasiment sûr de passer. C'est monstrueux ce nerf. En fait... Ça va changer plein de trucs mais je sais pas pourquoi je trouve ça ridicule. Il y a un truc qui m'énerve mais bon vas-y explique. Ça va changer le fait que l'adepte en deux tiers fera 44 de dégâts. Donc ne touchera plus les marines et les civis. Ce qui veut dire qu'en tant que joueur terrain sur les civis c'est sympa. Mais sur les marines tu vas perdre ton dépèce tellement moins vite. Ah oui c'est épique. Il faut 50% de tir en plus pour que ça fasse le travail. La même chose qu'avant. L'adepte après on verra du coup comment ça le fera mais... What ? Replay tu... Replay interface tu remets standard et tu mets des... Oh la la... Ah ouais c'est... Comment c'est trop relou là ? L'option... Le site... Il y a plein de bonnes choses dans le client Starcraft mais alors les patchs et les replays ensemble... Ouais ça va pas du tout hein. Imari c'était bien ta soirée ? Oui très bien. J'ai eu le temps de voir la rediff, de voir à quel point on m'a souillé durant le cast contre Midas aussi. Et juste après aussi. Je t'ai souillé ? Non... Non je me suis souillé tout seul le moment où il y a le cyclone qui bouge pas c'est... Franchement je crois que c'est le truc le plus... D'un point de vue personnel c'est un des trucs les plus humiliants que j'ai fait... Arrête ton délire ! Genre c'est le truc le plus humiliant... Non mais en tant que joueur... Excuse-moi moi j'ai perdu contre un drone rush par pomf tu vois donc... Non mais parce que c'est tellement une erreur de merde ! Oui c'est une erreur de merde ! Le pire c'est que j'ai eu besoin qu'on me l'explique pour comprendre ce qui s'était passé. Mon cyclone il est au milieu de la main j'ai pas compris pourquoi... Il y a un patch note quelque part pour lire les modifs qu'il décrive alors il faut voir... C'est en anglais... Deuxième game pendant que Ymiré vous parle... Mais les community update de David Kim du coup... C'est ça ! Et on a le son ? Ok cool ! Alors ça pour le coup son il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit... Par contre voilà barre de vie et machin je m'en rappellerai... Deuxième game entre Gumiho et Sid on est toujours sur l'Orilymo League c'est le round of 16... Donc le premier round d'entrée bien sûr ! Il s'agit de Gumiho ! Team MVP ! Et vous l'avez vu il a de la suite dans les idées... D'autant qu'on est sur une map un peu bizarre quand même hein ! Et face à lui quelqu'un qui a su montrer son PVT au plus haut niveau y arrivera-t-il également en tournoi online ? D'autant qu'il s'agit 2-6-2 ! Et il a gagné un tournoi ! Ouais ! Une GSL ! Petite GSL ! Petite GSL ! Non mais je parlais de ça ! Ah oui ! Il a gagné un tournoi ! D'ailleurs il faudrait que j'en fasse un j'ai envie de l'avoir sur mon CC ! Enfin je dis faut que j'en fasse un va falloir peut-être que j'en fasse 12 pour en gagner un mais... Ouais ce qui me fait chier c'est que c'est encore pire que le Legend chise encore plus que dans les games normales de la 2 hein ! Ah ouais ? Bah c'est du BO1 ! BO1 jusqu'à la finale ? Ouais je sais même plus si la finale est pas en BO1 aussi ! D'accord ! Gros truc ! Intéressant ! Un premier pas dans la bonne direction on va dire ! Alors ! Rax guys ! Ce qui est presque surprenant c'est que la Rax est chez Gumiho ! Ouais ! Bah c'est vrai que sur cette carte on attend surtout d'un mec comme Gumiho un build super technique où t'es tout le temps en train d'agresser et de défoncer des workers à base de Reaper proxy et Cyclone ! Ça a l'air d'être le build parfait pour lui quoi ! C'est ça ! On verra s'il joue Cyclone quand même ! En tout cas ! S'il scout, pose son exus, commence à miner son gaz rien que de très standard chez le joueur Protoss ! Qui paye son scout à chaque fois ! Et on a le Marine ! Ok quand même ! Gumiho ! C'est un joueur qui aime les bonnes choses et qui aime l'agression ! Est-ce qu'il arrive à payer son... Ouais ouais ! S'il passe son CC c'est magique son truc déjà ! Bah ça, 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 ah oui ! Ok ! Donc Marine, enfin... Donc Marine, CC, Reactor, Facto quoi grosso modo ! Ouais ouais ! Je sais pas si... Je sais pas si je suis fan du truc hein ! Alors ce que j'aime bien c'est que t'as un Marine rapidement ! Ouais mais là il s'est fait full scout en dépit du Marine quand même ! C'est ça ! Mais la preuve c'est que c'est insupportable ! Moi j'ai presque des fois pas envie de la coincer quand je pars Reactor first ! Bah ouais parce qu'elle est là trop longtemps et... Elle est là pendant un quart d'heure et t'es obligé d'avoir un CC qui... Un ICB qui la suit sinon il t'emmerde pendant des heures ! Ouais ouais comme contre les games contre Chris hein ! Chris il se coûte tout le temps et il est super insupportable avec ses probes ! D'ailleurs j'étais tellement content que Midas soit pas relou ! Parce que quand j'ai vu la probe arriver... J'ai laissé la porte ouverte hein ! Je voulais qu'elle se barre ! De quoi ? Contre... contre Midas ? Ah oui ! Vas-y il part ! Non elle reste ! Mais elle a rien fait ! Ouf ! Mais t'es obligé de la suivre quand même ! Ouais ! Ok ! Ça ! Je me demandais si on verrait ça de la part de Sid ! Puisque... Je pensais pas qu'il... Alors... Ça a été joué avant ces games de Codes ! Et du coup Sid potentiellement nous refait son build order fast adept ! Fast upgrade d'attaque sur les adeptes avec un petit drop ! Ensuite il a un all-in super cute ! Par la suite ! Voilà il fait un énorme... Toi t'as vraiment pas honte de dire ça quand même ! Non franchement ! Un all-in super ! Il fait des adeptes et des immoraux quoi ! Et des bling stalker ! Et des bling stalker ! Son truc est ultra optimisé ! Non non ! C'est ça que je disais ! J'en parlais avec Chris je crois ! Bah justement ça devait être avec Chris ! Et je disais oui la game... Bah moi je trouve que la game est dégueulasse d'ailleurs ! C'est rare que je le fasse ! Mais j'ai tweeté deux fois pendant le truc en disant c'est dégueulasse ! Genre c'était ça l'intégralité du tweet ! Genre c'est juste dégueu ! Mais ! Mais le build de Seed est parfait ! Il est parfait ! Il est parfait ! Il est parfait par contre... Bah c'est sûrement ça qu'il va faire ! Ouais bah ça y ressemble ! En tout cas ! Est-ce que tu poses B3 ? Parce que c'était ça aussi ! C'est que son truc il posait B3 en plus quoi ! Oui bah de toute façon j'ai envie de dire ! Si le terrain de joueur rentre dedans ! Il y a des terrains qui le font ! D'ailleurs Goumiou fait peut-être partie de cette catégorie ! Mais je pense particulièrement à Uthermal en Europe et 4GG en Corée ! Contre ce genre de joueurs poser B3 ça pose problème ! Contre les autres ça passe sinon ça c'est plus... Ohlala ! Ouais ! Bah alors là ça c'est la variante de la game 4 du coup ! Exactement ! C'est celle où bah... Il y aura pas de prismes, il y aura juste une proxy gate et beaucoup d'adeptes ! Pour le coup ça c'est un vrai wall-in ! T'as tellement pas de tech derrière ! Mais c'est tellement facile d'impliger des dégâts ! Goumiou, ce qu'il va falloir comprendre c'est qu'il fait les bonnes unités pour l'instant ! Pour que tu fasses une deuxième rax ou un troisième CC ça change pas grand chose sans que tu produis sur des bâtiments ! Faut le voir venir faire un wall et réparer ton wall ! Puisque si les adeptes peuvent shade et... En fait au moment où il shade, le mec pop sur toutes tes marines ! Donc tes tanks ne servent plus à rien ! Ça sert à rien de sortir les civis contre des adeptes parce qu'ils sont instants ! On en parlait en off, c'est comme sortir des civis contre un archon ou des bending ! Ça sert à rien ! Tu sais que t'as déjà perdu en fait quand tu le fais ! Et là Goumiou il a même pas un bunker ! Il a pas de bunker, le wall est pas terminé ! Il a un viking ! Tu sais le viking qui est super... Mais tu sais qu'en plus genre je le faisais pas mal ! Et typiquement je pense que dans la game 3 contre Chris j'aurais du le faire ! D'habitude je fais un viking dans ces positions là ! Très intéressant face à Prism ! Il va servir à rien dans cette situation là ! Puisqu'on rappelle aussi que même si le viking décide pour une raison x ou y de se mettre au sol... Ah non j'allais dire c'est light mais en fait non c'est armored ! Mais ça fait... Oh non ! Non ! Bon bah voilà ! Oh la tristesse de la game ! Oh merde ! Alors j'aime bien le medivac pour aider le tank ! Mais tu vas perdre tous tes civis ! Joli ! Bon pick up du viking ! Faut le reposer parce qu'à un moment donné il va falloir sauver le tank ! Non mais regarde quoi ! Ah mais ça part pas ! Et ceci dit il a refermé le wall ! Je crois qu'il a trop trade là ! Il a d'ores et déjà beaucoup trop trade ! En fait il reste vachement intelligent ! Genre il a quand même refait des adeptes histoire de pas être à poil ! Puis des fois que ça reste ouvert ! Et derrière on reprobe ! Double gaz ! On peut poser une v3 si on a envie ! Continuer de warper des unités sinon pour mettre la pression ! Et là masse adeptes tu peux pas sortir de chez toi ! Le pauvre Gumiho qui a eu le pire scénario possible ! Il a quand même pas mal hold en considérant le début de l'erreur je trouve ! C'est ça ! Bah le hold est bon ! C'est juste... En fait t'as envie de l'avoir ! Mais là ! Et là il y a plus d'armée ! Bah déjà il est en range du tank ! Du tank ! Là tu vois quand même les tanks mine de rien ! Ouais ouais sur adeptes c'est pas mal ! Bah surtout c'est parce que c'est stacké à mort quoi ! Ouais ça stack à mort ! Et puis c'est petit ! C'est un petit socle ! Faut juste empêcher les adeptes de shade sur tes marines ! Puisque là les tanks ont aussi mal à toi qu'à lui ! Mais là tu y vas là ! Là tu commites non ? Bah si tu commites et tu prends tout ! On va voir ! Ouais ! Bah regarde ! Les adeptes c'est ça qui est ouf ! C'est que l'animation de la shade est à peine terminée qu'il y a déjà un SIV de mort ! C'est ça ! Et puis ensuite la shade revient tout de suite ! Ça je comprends pas ! Enfin... Peut-être que le cooldown de shade devrait être plus grand tu veux dire ? Ah moi c'est... Mon opinion... Ça c'est pas mal ça ! Il y a un petit défaut sur placement du pylone ! Après tu vas warper 4 adept ! Tu vas pouvoir l'abuser un peu avec le boost ! Et... j'ai envie de dire... Non ! J'allais dire que Goumiho il peut... Je vais le remettre parce que je sais pas exactement comment il s'est ! Je crois que c'est un warp tout à fait standard ! Il a re-warpé ici et la shade direct c'était ouvert ! Voilà il a pas eu le temps de refaire un dépôt ! Et du coup là il perd tous ses SIV dans sa V2 puisque... Puis il perd tout en fait ! Alors viking, marine, tank... Du coup il a toujours pas d'économie ! Tu passe ton temps hein ! D'ailleurs là je pense qu'il peut scaler... Ouais il va scaler sur le tank ! Il va le tuer là-dessus ! Pour aller split un peu quand même ! Ouais là tu te mets sur ! Il marche comme ça ! Le tank il fait plus de dégâts à ton armée qu'à la sienne ! Ensuite tu te calles au tank ! C'était une démonstration... GG ! ...de comment utiliser des adeptes sur SIV... Vraiment euh... Profite de la petite erreur et derrière... Ouais ouais il y a une grave erreur pour démarrer mais c'est vrai que... Bon cette dynamique là peut se retrouver aussi très rapidement si jamais le mec arrive à te sniper ton dépôt ! Parce que mine de rien avec l'upgrade c'est pas la meilleure unit à détruire un dépôt hein ! Mais ça tape à 10 quoi ! Je trouve qu'avec l'upgrade ça se défend sacrément en fait ! 10-20 enfin tu tapes euh... Enfin tu fais 10 le dépôt à... 300 PV ? 400 ? 400 pour moi le dépôt mais euh... 400 PV ! Donc c'est 40 shots quand t'as 10 adeptes c'est fait en... 2 secondes ? 3 ! Ouais 2-3 secondes ! C'est fait beaucoup trop vite ! Ça tape vite ! Ça tape vite dans tous les cas ! Et... Ça fait très très mal ! Grosse stratégie une fois de plus de la part de SID ! Bon après pour la petite blague hein SID dans son interview quand même derrière après je sais pas si vous en avez parlé ou si... T'étais pas au courant ? Enfin si j'étais au courant du coup ! J'arrive pas à pas être spoil en ce moment sur la GSM ! Genre y'a trop de trucs partout là ! En fait euh... SID a dit euh... Bah oui c'est broken ! M'en voulez pas parce que de toute façon c'est pas de ma faute ! Et euh... Et oui je l'utilise et euh... Et il l'a dit de manière très claire ! Y'a un mec qui a fait une traduction sur Team Liquid en fait qui est intéressante de... De la partie de l'interview où il est très vocal à propos du euh... À propos de la balance ! Et euh... Et voilà ! Donc euh... Donc euh... On peut le troller mais c'est vrai que euh... Y'a une certaine euh... Lucidité par rapport à la manière dont ça se passe ! Ouais et d'ailleurs enfin... Tu regardes l'interview où t'as deux community update avec euh... Une map test de balance qui arrive deux jours plus tard et tu te dis que merci SID ! Tu penses que vraiment ça lui est dû ? Franchement ! Ça fait des... Un mois que tous les corps ! Mais tous les corps ! Et c'est ça qu'il y a l'utilisation en fait ! C'est que... Normalement le wine est normal ! Y'en a tout le temps ! Tu vois jamais les mecs dire que leur propre race est un truc broken ! Ça arrive quasiment jamais ! Genre dans Broodlord Infestor, les Zerg refusaient d'admettre... De dire que c'était pas mal ! Et là tous les protos te disent que c'est broken adept ! C'est là que tu te dis ? Mais c'est du jamais vu en fait sur Starcraft 2 ! C'est la première fois où tous les mecs Whine sur la même chose dans un match-up Et te disent que le truc est complètement broken ! D'accord ! Bah j'espère que... J'espère que ce nerf aussi subtil puis... Take it what the fuck ! Attends je l'ai fait pourtant ! Ouais ! Fais chier putain ! C'est trop relou ! C'est même pas dit que ça soit stable ! Mais pourtant tu m'as vu le faire le fixe non ? Ah ouais j'ai vu le faire ! Alors Sweet il s'est qualifié en code S en faisant exactement le même build order ! Ça c'était la version qu'il a fait sur la VR4 ! L'autre version il fait un harass du coup avec la speed un adepte et il fait... Enfin il fait 4 adeptes sur ses gates... Enfin 8 adeptes qui harassent et ensuite il fait un gros all-in sur 3 bases ! Mais voilà ! Aujourd'hui Bomber arrive activement streamer et jouer... Protoss ! Ah ouais ? Ouais ! En top G ! Enfin en mid-jmqr ! Et il l'éclatait tous les terrains ! Genre la tristesse du truc ! Je savais pas qu'il avait fait ça aujourd'hui ! Mais en plus ça m'étonne pas parce que Bomber c'est typiquement le genre de mec qui peut... Vraiment qui doit tilter d'un truc comme ça ! Il a déjà été vocal un peu sur la balance Bomber ! Ouais ouais non il aime pas quand ça se met pas bien ! Et ouais quand joue Chips et Noix on ne sait pas encore dans du coup... Ah ça dodge sacrément chez Chips et Noix ! C'est ça ! Mais le problème c'est qu'en fait ils ont aussi... Il y a eu un exemple parfait d'un archon qui a super bien réussi et un gros big up à eux ! Mais Cyril et Kevin qui étaient nuls à chier ! Nuls à chier ! Mais vas-y parle plus fort ! Qui étaient nuls à chier ! Il faut le dire ! Et qui on traîne comme des malades ! Et du coup Cyril est désormais Gold et Kevin bien tôt diamant ! Qui est vraiment top 1 de sa ligue Platine ! Platine et ceux depuis pas mal de temps ! Voilà ! Et les mecs se sont motivés ! On fait des games et ça fait plaisir ! Yata aussi ! Ouais apparemment Yata c'était pas mal aussi ! J'ai pas vu les games de Yata mais... Bon bah il joue Ultra Chaisie et tout ! Mais en fait il se fait plaisir ! Ça l'amuse de Proxys à Robots donc... Mais faut jouer comme ça t'amuses ! Ça reste un jeu ! Et il est Gold aussi tranquillement alors que... Ah non c'est vachement cool ! Il partait loin hein ! C'est trop trop cool ! Ouais il partait loin ouais ! Les premières games que j'ai vu, je l'ai vu faire... Il y avait 2600 de ressources, il y avait pas un clic précis ! Mip ! Hé ça mère la chienne ! Sérieux quoi ! Ah ouais c'est vrai ! Je suis désolé pour ça ! On essaye en fait d'avoir l'interface gamers comme si les maps étaient un patch précédent ! Ça bug un peu ! C'est quoi la différence entre Coda et Codes ? Alors aujourd'hui et en fait depuis 2 ou 3 ans, le Coda est le qualifier pour le Codes ! C'est l'étape qui permet de filtrer ! C'est aussi simple que ça ! C'est la challenger si vous voulez, la DWSS ! T'as une petite paire de matchs à jouer, faut t'y qualifier et puis ensuite t'as un match à jouer pour te qualifier en Codes ! C'est le dernier essai hein ! Si l'overlay il est pété, c'est l'overlay il est pété ! Je m'en bats les couilles ! C'est trop loucouille ! En plus il faut que... Là ce que vous voyez pas c'est que le jeu est en train de se restarter, qu'il va falloir que je re-rentre mes infos ! C'est trop chiant quoi ! Franchement... Surtout que là en plus c'est même pas un patch de balance quoi ! C'est un vieux hotfix pour un bug de je sais pas quoi ! En fait, comment le hotfix fait... Enfin, parce qu'il y en a plein de hotfix, il y en a tout le temps, mais comment le hotfix... Enfin, qu'est-ce qu'ils avaient chié pour faire un hotfix de 150 mégas ? Ah, ils faisaient 150 mégas le patch ? Ouais, à un moment quand j'étais jargé ça ! Donc, voilà ! Est-ce que vous avez la Pro League cette année ? Et bien c'est en cours de négociation puisqu'en fait on a un package Star League, Pro League, qu'est-ce pack-up ? Je pense qu'on doit avoir les trois ! Et va dans le menu de replay ! En même temps apparemment ça aide ! Faut être dans replay ? Ouais, il paraît ! Enfin j'en sais rien ! En fait, le pire... Là on est d'accord ! Je fais défaut ! Accepte ! Ouais ! Et le pire c'est que le truc est pas stable en fait ! Des fois tu fais un truc qui marche et ensuite ça marche pas ! Alors je crois que c'est le dernier qu'il faut prendre ! Accepte ! Ok ! Inch'Allah ! Si Dieu le veut ! C'est la troisième fois qu'il fait ça ! Donc je suis vraiment pas convaincu là ! Et bref, Unka, vous pensez quoi du nerf tankivac ? Tu peux pas m'exprimer ! Parce que la débilité de ce nerf n'a aucune limite ! Mais c'est quoi le nerf ? En gros il veut le... Tu récupères ton tank il est plus en mode siège ! Genre il se dessiège dans le médivac quoi ! Ah bah j'suis du jargue hein ! What ?! Bon ! Et bah y'aura pas de game arts sur celle là ! Parce que ça ne veut pas ! Pourquoi ? Je sais pas pourquoi ! Y'aura pas de game arts ! Old school ! On est revenu ! Merde comment on fait le... Dégage ! Alors euh... Tu... Tiens on fait la mano ! Par contre on est en faster ! Voilà ! Heu... Olimolig ! Round of 16 ! C'est parti ! Petit PVT ! Troisième game entre Seed et... Euh... Notre bon Gumiho ! N'ayez pas peur ! Vous n'êtes pas revenu en 2010 ! C'est juste le PC qui galère ! Enfin le patch qui fait... Qui rend le truc galère ! C'est parti ! Ça donne vraiment l'impression qu'on est revenu très très loin en arrière ! Ce qui fait assez plaisir ! C'est qu'on a aussi des joueurs old school ! Pour le coup ! Il s'agit... De... Gumiho ! En haut ! Tac ! Ça va forcément que ça marche ! À droite ! Gumi Gumiho ! Gumi God ! Et en bas à gauche ! Pour MVP également ! Il s'agit de Seed ! Récemment... Seedé ! En code S ! Pardon ! Et il y a un partout pour ceux qui se posent la question ! 1-1 ! C'est envoyé par local player ! Oh ! Faut que je me fasse un compte local player ! Local player ! Avec un tag Observed ! C'est bon ! Le bug total ! Alors ! On va jouer CC first ! J'en ai bien l'impression ! Ouais ! Gumiho qui va jouer CC first ! C'est marrant ! Comme les informations j'ai du mal à les retrouver là maintenant ! Ultra ! Ultra ! CC first ! On va voir ce que propose Gumiho ! Gros défaut du CC first ! C'est qu'aujourd'hui tu fais mass bio ! Le follow up logic en fait c'est de faire des racks ! Et si tu fais des marines et que le mec te bourre avec des adeptes tu meurs ! C'est genre y'a même pas bouillie ! Mais t'as remarqué comme beaucoup de follow up sont baisés par le fait que le mec puisse faire beaucoup d'adeptes et te bourrer ou pas ? T'as remarqué ça ? Si, si tu veux la comparaison très très forte en fait au niveau de ce que ça impacte dans le match-up c'est l'époque où tout le monde faisait 7 gate blink ! Bah ouais ! J'en rappelais un ouli mais qui en était absolument pas un ! Et si tous tes builds devaient défendre 7 gate blink ! Genre t'avais absolument pas le choix ! C'était une contrainte ! C'est ça ! C'est exactement la même chose maintenant ! Tous tes builds doivent défendre les adeptes et ça c'est un peu moitié ce qu'il est en train de faire ! Genre il va faire triple racks mais je trouve ça tellement nul ! Là pour moi si Seed il fait un BO genre tu fais pas la speed mais tu fais genre 7 adeptes, warprison, tu bourres, tu gagnes ! Si t'arrives à avoir péter 7... T'es 7 adeptes dans la main ? T'as gagné ! Y'aurait des marines en face ! C'est impossible d'avoir autre chose ! T'as 3 racks, t'as pas de gaz ! Et ça arrive dans 2 minutes grosso modo ! 3 ! Pour être présent ! 3 minutes ! Mettons ! Très bien très bien ! Alors ce CC first follow up beaucoup de racks de la part de Goumi Goumi Ho ! Qui est en train de produire du marine ! Alors que va-t-il choisir le bon Seed ? Sur cette map c'était celui-là où il nous avait montré du coup ce build adeptes into Immo Blinkstalker Adeptes ! Beaucoup beaucoup de gate units ! Et un peu de robots en support ! Normalement on a vu le wall et du coup vu absolument tout ce qu'il fallait voir ! Tu vois 3 racks, le timing des racks, tu sais que c'est un CC first derrière ! Double gas par Goumi Ho ! L'autre option pour Seed c'est aussi de poser genre la V3 mais sur un adepte quoi ! Et d'ailleurs il reproduit pas d'unité ! Voilà ! On va faire ça ! Et là ! C'est le moment où en terrain en fait t'as ce phénomène un peu stupide ! Oh mais c'est ma pack ! Il le trouve ! Quel génie ! Non ça c'est vraiment très très bien ! Ça c'est excellent de la part de Seed ! Il a une info tellement importante à cacher sous la forme de... T'es pas... Endommagé plutôt ! Il a une info tellement importante à cacher avec son adepte et sa probe ! Il avait bien suivi la trajectoire du STV, il va la récupérer ! Aucune info sur le fait qu'il y ait une phase B3 ! Et Goumi Ho ne peut donc rien faire ! Puisque là avec une dizaine de marines tu pouvais traverser la carte et mettre la food quand même ! Surtout sur une map Dust Wars ! C'est bien ! Les pylones c'est bien ! Quand la rampe elle fait un kilomètre de large ! Tu les esquives quoi ! Il en faut quelques-uns pour empêcher le terrain de t'embêter ! Là c'est vraiment un HOTS ! Ouais c'est méga old school ! C'est un Polt build quoi ! Justement ! Qui a été... enfin je dis popularisé ! Mais en fait c'était pas... Il démarrait pas vraiment sur un SSF First d'ailleurs Polt ! Il faisait Reaper Expand ! Reaper Expand 3 Arax ! Tech Lab Reactor ! Beaucoup de bio ! Et ce style très particulier qu'on voyait à l'époque de contre-attaque hein ! Où il splittait son armée ! Il mettait une partie à gauche à droite ! IUM Cologne ! Pour ceux qui s'en rappellent ! Un tournoi quand même assez incroyable de ce point de vue là ! Surtout que c'était Terran ! Peut-être... Pour un moment là c'est probablement le meilleur tournoi de tous les temps ! Euh... de SSF ? Il y avait tout ! Il y avait... En terme de storyline ! C'est de loin le meilleur ! T'as un très beau vainqueur mine de rien ! Parce que Hero était un joueur formidable ! Liquid Hero à cette époque ! Et euh... Des games de malade surtout ! Il y avait énormément ! La finale elle était épique ! Vraiment épique ! Et pour le coup il n'y a pas eu beaucoup de Blink Stalker All In ! Il y en a eu peut-être eu un ou deux peut-être ! Mais en fait ! Polt ! Au cours du tournoi on a arrêté le Blink Stalker All In ! Parce qu'il tuit tous les Protoss qui faisaient ça ! Et puis il a joué que des Toss en plus ! C'est ça ! C'est incroyable ! Attends si je me rappelle bien ! Voilà ! L'overlay old school tu vois ! Par contre il n'y a plus la minima ! Ah ce qui est un peu... Ouais c'est un peu dommage ! Mais du coup s'il y a une fight je vous le referais ! Moi je me rappelle parce que le premier tournoi que j'ai observé c'était Iron Squid ! Et on avait cette option là ! Enfin c'était cet overlay en fait déjà ! Enfin à l'époque ! Petite pression du coup ! On va refaire vraiment la petite pression ! Mais c'est le même build ! Bah... Il paye la B3 avant en fait ! Du coup il a retard de tout ! Oui ! Oui t'as raison ! Mais euh... Ce que j'aime beaucoup avec Sid ! C'est qu'il est très très précis sur sa production d'adeptes ! En fait ! Il y en a toujours ! Pile poil 4 qui ont été produits ! Au moment où il prend son voir frisome ! Ça sert à rien d'en avoir plus avant ! Et donc il paye autre chose ! Là tu vois le mode d'Archim Kor ! Qui vient juste d'être ajouté ! Goumio ! Oh ! On dirait moins sur HOTS ! Quand je faisais que des CV pool ! Tu produis tellement de bio avec les Rax maintenant ! Ouais ! Les Rax 4 et 5 ! Mais va y avoir tellement d'unités ! Sid va falloir rajouter des gate à un moment ! Il vient de scanner je pense ! Ok ! Là t'es un peu déçu ! Tu vois quand même beaucoup de probes sur cette base ! Plus la taurelle ça pourrait le faire ! Allez ! La réaction ! La réaction ! Le steam ! Le steam ! C'est dommage ! Il est pas dessus Goumio ! Il aurait peut-être pu le sniper ! Ah ! Il a mis pas ! Il est en train de sortir de sa base en fait ! Voilà l'explication ! Et du coup il va commencer à mettre la pression ! Combien de CV on va faire tomber avec cette histoire ? 3 pour le moment ! Il y a quand même l'upgrade d'attaque ! De vitesse d'attaque ! Alors là les marines vont se faire découper ! Quand il va pouvoir taper ! C'est dommage ! Là il perd du DPS ! Le joueur Protoss il aurait pu tuer plus de marines ! Il aurait dû se concentrer sur les marines en fait ! Comme il y en avait beaucoup ! Il y avait trop de DPS ! Pour que les adeptes aient une chance d'utiliser leur shade ! Mais tu pouvais dégraisser ! Bonne opération pour Goumio ! Qui donne pas grand chose ! Après les 8 adeptes ! C'était beaucoup quand même ! 16 de pop ! Il a sa tourelle en place ! Ce qui est le seul truc vraiment dommage ! Il n'y a même pas les units lost sur cet overlay ! C'est de ne pas avoir snipe ! C'est de voir prism qui l'empêche plus ou moins de sortir ! Et ici de... Alors je crois que c'est quasiment la même chose que d'habitude ! En tout cas il y a beaucoup de gars qui a rouvé les centries au même moment ! Je ne savais pas s'il prenait ces gaz better ou pas ! Mais maintenant vu que tu produis plus de zélotes en fait ! T'as besoin de beaucoup beaucoup de gaz en Protoss ! Puisque l'adeptes c'est comme le maraudeur ! 25 par 25 ça finit par faire beaucoup ! Bah surtout quand t'es en warp 12 quoi ! C'est que t'as vraiment une dynamique de... Il faut que t'aies un peu de gaz en banque pour pouvoir faire ton warping total ! Avec combien de gate ? Du coup il va en avoir 10 ! 10 gate ! Le prisme qui est réactivé ici ! Qui va retourner dans la B2 ! C'est vulnérable ! Il n'y a rien ! C'est le seul endroit où il n'y a rien ! Très bien fait ! De l'apartide qui re-warf ! Ça passe mal de l'autre côté ! Ohlala ! Et il y a eu une sacrée micro-adeptes ! Et tu l'as dit toi-même justement ce drop va falloir qu'il fasse du dégâts ! Mais pour l'instant il n'y a que 8 marines ! Bon ça c'est pas mal fait ! Il snipe les 3 adeptes du coup il n'y a pas énormément de DPS face à marines ! Attends le Mothership Core ! Oh le Mothership Core qui est mal placé ! Alors il est en train d'enchaîner les erreurs ! Et en plus il fait la poussée photonic derrière ! On va de la faire devant ! Ça continue de faire des dégâts économiques ! 27 et Sibi au final ! Ah là il va prendre très l'mont lourd ! Ah mais Gumiho qui va se remettre tellement bien ! Faut pas oublier qu'il y a toujours les dégâts bonus pris par les unités en Warplay ! Ils disparaissent ! Les adeptes qui seront warpés ! Faut qu'il la raid Seed ! Ouais il faut qu'il y ait Warplay quoi ! Là il a donné beaucoup beaucoup sur ce move là ! Gumiho qui va sauver en plus son Medivac ! Et qui va redropper dans la B3 ! Forcer la production de Blink Stalker ! Il se sera débarrassé de 16 prob ! C'est les 16 premières qu'il arrive à détruire ! On est à 53 Sibi ! Ah non ! 31 Sibi contre 53 prob par contre ! Ça va à peu près ! Bah ouais ! Si c'était 31 contre 64 tu étais mort ! Tu revenais pas économiquement ! Là ça va à peu près pour Gumiho ! Mais il arrêtait de produire des... Ah si ! Il en refait ! Il en refait ! Heureusement ! Qu'il fait des Liberator ! Je crois qu'il s'attend vraiment à se faire bourrer ! Je crois qu'il se décide ! Il va me bourrer quand même ! Il va pas accepter le fait qu'on est dessus devant ! Il fait des immos, des Stalkers, des Sentries, des Adeptes ! Et il va revenir me taper quoi ! Du coup dans ce cas là, Liberator et attendre que le mec s'empale c'est parfait ! C'est ce qu'il a manqué à Bomber ! D'ailleurs face à ce Builder ! Les Liberator c'est tellement fort défensivement ! Liberator en fait c'est ce que le tank aurait dû être depuis le début ! C'est ça ! Unité ! Tu l'outplay ! En le flanquant ! Ou avec des timings très précis où t'as suffisamment pour passer en frontal ! Mais faut le respecter ! C'est ça ! Unite tu la respectes ! Alors que pour le coup le tank en tvp je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de respect qui émerge depuis la race Protos ! Combien on a de Sentries dans cette histoire ? On en a 11 ! 11 Sentries ! Ça va faire pleuvoir les Force Fields ! Par contre ça lui coûte énormément de DPS ! Là il voit tout ! Il voit les deux Liberator ! Ohlala ! Bon Force Fields ! On pick up pas ! Intéressant ! Je pense qu'il aurait dû ramasser ces unités qui se sont fait Force Field Out ! Très très important ! Et là on fait que de l'Adept ! Pour ceux qui se posent la question, le follow up de ce truc là c'est Adept 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 ! Le Medivac qui est encore vivant, qui met un peu la pression derrière et qui force du coup le Mothership Core à cracher sa poussée Photonic ! Et ça n'avance plus côté Protos surtout ! On a scanné en haut de la rampe, est-ce qu'il a tué un Ops ? Oui je pense ! Ouais il a tué son Ops ! Il peut plus monter quasiment ! Il y a des mines aussi ! Ouais il y a des mines ! Attends ! Là il décide d'y aller ici comme un bourrin ! Le bon set va forcément de la mine ! Oh la 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 ! La bite qui fait un carnage ! Blinkin agressif pour séparer des Liberators ! Mais il a plus d'un tir ! Est-ce qu'il va tuer le deuxième Liberator ? C'est pas sûr du tout ! Oh la la ! Ouais non ! Tu peux pas faire ça ! Tu peux pas faire ça ! Mais bon ! On repositionne si ce drop fait passer ce prop ! Je pense qu'il est décédé à mort ! Il y a juste trop aussi ! Il a pas besoin de refaire ses propres ! Il arrive une minute plus tôt avec un peu plus ! Et le milieu de D7 déjà la défense là c'est pas encore fini ! Oh si c'est terminé là ! Bah faut arrêter de donner les civils quoi ! Après 47 à 59 t'es très très bien avec Triple Mule ! Et puis surtout voilà on a le 1 contre le 0-0 côté Protoss Et là du coup bah voilà on le voit le timing qui s'essouffle très rapidement ! Et là c'est dommage parce que du coup enfin en même temps c'est une bonne lecture de la part de Goumyo Qui dit va me go quoi ! Alors que là il était complètement en position de transitionner par exemple sur Disrupteur Ou d'aller chercher la Storm ou de prendre des upgrades, de poser Double Forge Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Le blink-in dans la main ! Lol ! Ohlala ! On est tellement en position ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Est-ce qu'il vole la game là-dessus ? Non ! Oh il y a tellement ! Please no ! Il y a le 1 ! Il y a le 1 pour Terran ! Il y a le 1 pour Terran ! Il y a le 1 d'Adept mais il y a 3 lignes qui sont déjà... C'est des Zélotes ! Les Zélotes qui vont se faire atomiser pendant ce temps-là ! On re-steam ! Et le Terran qui devrait hold à la fin au bout du suspense ! Ouais non il y a pas assez ! Par contre il a prélevé combien ! On va faire un petit bilan économique mais... Il a repris 10 SIV quoi ! Ouais mais il arrive pas à le faire tomber aux 20 SIV où tu peux pas... Tu peux pas produire sur tes 5 racks en fait ! Là il a des racks avec plein d'unites dedans et au fur et à mesure... Chaque unit qui sort, elle est vraiment quali quoi ! Ouais ! Un Maraudeur 1-1, un Marine 1-1, des mines, un Liberator... Tout ça c'est super quali par rapport à des... A des Blink Stalkers sans upgrade quoi ! Ouais mais là... Le Chase des deux côtés infâmes et Cid qui va gagner la petite bataille de micro ici... En s'en sortant ! J'allais presque dire que 40 SIV ça subit quasiment sur Hello TV où... T'es à 11 minutes de game ! Tu reposeras jamais un quatrième CC dans une game comme ça ! Et tu vas être très très vite limité en nombre de pas de minerais... Voilà ! On pose la prod pour Goméo qui a conscience... Bah il a perdu une racks ! Déjà dans la main ! Et puis oui il est l'heure quoi ! Il est l'heure de produire un petit peu plus ! Et là vraiment... Et tu l'as dit hein ! Je crois que ce chiffre là est bon hein ! 42 ! Dans ce genre de game ! Très agressive ! Ta B1 elle est quasiment vide ! B2, B3 ! Tu l'as dit toi-même ! Y'aura pas de quatrième CC ! Y'aura pas d'écho max ! Ce qui arrive rarement à Terran quand même ! A part peut-être en TVZ avec un build très limé où t'as 66 SIV ! Je trouve en TVP dès que la game commence à s'exciter un petit peu ! C'est vraiment le moment où Terran shine très fort ! Parce que t'as triple mule ! Et que 44 SIV te permettent de produire des unités ! Qui si t'as... T'as payé un peu d'upgrade en early ! T'as pris un peu de gaz ! Bah tu vois là tu sors de la qualité encore une fois ! Il a tellement pas d'avis ! Il a pas d'upgrade ! Et il bourre ! Une nouvelle fois ! Avec ses adeptes ! Avec ses talkers ! Avec ses sentries ! Le problème c'est que là ça marche ! Y'a trop de medivac ! Trop de medivac ! Trop d'upgrade ! Alors oui les forcefields sont bons ! Mais maintenant y'en a plus ! Y'a de la mine une fois de plus ! Il a un ops ! Qui est là ! Ah il va shade ! Attention ! Oh les mines ça peut tellement se retourner ! Oh la vache ! Ah c'est dommage ! J'aurais peut-être pas cancel ! Ou alors limite pas tous quoi ! C'est ça ! D'ailleurs je pense que ça les protos vont apprendre à faire ! A ne pas cancel toutes les shades ! Parce que là tu... Tu attires les mines avec deux adeptes ! Dans toutes les unités ! Et ça fait le travail ! Tu nous as montré cette magnifique promouvé ! Disrupteur ! Qui est je pense le meilleur choix pour Seed ! Un moment quand faut comeback ! Les... C'est pas les Storms qui font le travail ! Il aura jamais euh... Enfin je le vois pas atteindre genre les 10-15 Storms Que tu peux accumuler dans une game comme ça ! Y'a un moment où Goumiou va venir le chercher ! Et du coup Disrupteur par contre 2 ou 3 hits ! Peut renverser la game ! La transition qui arrive un peu late là il doit... A mon avis tu dois t'en vouloir un peu quand t'es protos ! Parce que t'avais vraiment pas besoin de faire ce timing ! Ok c'est ton build fort ! C'est le truc que t'as le plus slimé ! Et au final c'était close mais... Pfff ! Il pouvait transitionner bien plus tôt ! Vraiment bien plus tôt ! Ouais non c'est sûr que euh... Y'a un moment Seed s'est beaucoup trop empêté ! A quel moment ? C'est la question ! Je pense celui où il bling dans les Liberators c'est le premier où ça commence à être la catastrophe ! Mais euh... Là voilà Seed qui désormais va essayer de faire des Disrupteurs ! Lui il a pas le choix ! Faut qu'il paye des Nexus ! C'est ça ! Mineur 1 je suis tellement content d'être Terran dans des games comme ça ! Pouvoir faire bouler ta base principale ! C'est un truc mais qui n'a pas de prix dans ce genre de parties ! Moi j'ai pas envie de payer qu'elles sont de mineurées pour faire une base ! Je reste chez moi ! Et je... Je traverse la carte ! Y'a tellement de mine ! Non mais là y'a tellement de pop ! Globalement quoi ! Y'a juste tellement 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 de pop ! T'as mentionné le nombre de Medivacs mais c'est... Les Medivacs c'est tellement fort dans ce genre de game ! Puisque... Tu te bats tout le temps ! Donc tu huiles tout le temps ! Tous les Medivacs ils ont été produits il y a un millénaire ! Y'en a pas un seul qui a plus de la moitié de sa barre de mana ! Et Gumiho décide enfin de traverser ! Et surtout y'en a pas énormément qui sont morts ! C'est la particularité du jeu adepte ! C'est qu'à un moment donné tu manques un petit peu en anti-air ! Alors oui... L'air Terran... A part le Liberator ne va pas particulièrement taper ! Mais par contre... Il est intéressant de pouvoir le limiter, le dégraisser un petit peu ! Car y'a beaucoup beaucoup de potentiel de heal ! Le flank des mines ! Le flank des mines ! La hide ! Oh là là ! Oh s'il balance toutes les mines derrière ! C'est ce qu'il va faire ! C'est ce qu'il va faire ! Oh mais il est tellement dans la merde ! C'est ce qui est obligé de s'enfuir ! T'as pas le choix ! Tu vas te barrer ! Et du coup tu vas donner ton Disrupteur ! Ton Immortel quoi que le Disrupteur voilà ! Qui est donné également ! Et tu te retoubles ! Avec full Blink Stalker sans upgrade ! Ah la la game elle a trop duré là ! Là c'est terminé ! Game qui a beaucoup 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 trop duré ! La mine en backup ici ! Y'a des maraudeurs qui sont stimés mais y'a tellement trop ! Attends attends les mines ! Les mines ! Ouh ! C'était beau hein ! Tu perds 20 Pops ! Sans rien faire ! Il va perdre ses robots ! Ses robots B ! Il continue de manger des shots de mines ! Il rentre dans la range du Liberator ! Gumiho qui le finit avec un tiers de son ! Non mais même toi ! Un pauvre Petit Gare ! Et Seed ! Gigi ! Ok ! Intéressante cette game ! Un peu trop One Trick Pony sur celle-là ! Seed ! De pas avoir mis... Enfin on peut le comprendre hein ! Tu peux te dire aussi... J'ai envie de terminer cette game rapidement ! J'ai pris l'avantage ! Mais il y a eu ce drop Medivac ! Il y a eu vraiment ce drop Medivac qui est sous-géré ! Qui est bien micro par Gumiho aussi ! C'est un Medivac ! 8 marines ! C'est ouf quoi ! Le dégât qu'il arrive à générer avec ça ! Ouais ! Il tue genre 15 adeptes ! Parce que le nombre d'unités en train de warpec ! Il a tué ! Tu l'es payé ton unité ! Je dirais plutôt 6 ou 7 adeptes ! Par contre il y a eu 15 probes ! 7 adeptes, 15 probes, un pylône, un Mothership Core ! C'est le Mothership Core qui arrive depuis la B3 full énergie ! Il n'y a pas de pylône à proximité ! Il se fait un instant de Paris Marine ! La catastrophe pour Seed dans cette game ! Et du coup ça permet à Gumiho d'avancer ! J'ai aucune idée de ce que c'est le prochain match ! On va vous dire quand même le nom ! Mais encore une fois il faut que Starcraft se reboote ! On a terminé le replay sur le patch précédent ! Il n'y a pas de mode pour rester dans le patch précédent ! Il faut revenir à chaque fois au patch actuel ! Ah ! Tu veux encore lancer un replay ? Bonne question ! Les subs sont effectivement passés en dessous de 2500 ! C'est les subs actifs ! Il y a des gens qui sont pour des raisons X ou Y ! Mais un palier validé ! Donc la refonte du plateau à 2500 sera belle et bien faite ! J'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer ! Puisque c'est quand même un truc qui améliore également notre lieu de travail ! C'est déjà un petit poil le cas dans une certaine mesure ! Puisqu'il y a eu du matos acheté pour Nation Wars 3 pour le casque anglais ! Parce que c'était ce plateau là qui avait été utilisé ! Puis surtout vous vous le voyez pas ! Je sais pas si ça se ressent ! Mais il y a eu une réorientation du plateau ! Il y a de nouvelles lumières ! Et surtout les casques qui sont vachement vachement bien ! Donc il y a déjà eu ça de fait ! Mais d'un point de vue décoration c'est des trucs auxquels on va réfléchir aussi ! Et peut-être une vraie table de casque ou un truc comme ça ! On travaille là-dessus, vous inquiétez pas ! C'est ça ! L'idée c'est d'arriver au standard du plateau 1 tout simplement ! Ouais ouais, si elle s'en rapprochait en tout cas ! Voilà ! Donc euh... Putain c'est terrible ! Ouais mais c'est tellement lent ! Genre... Starcraft et les pages quoi ! Ouais ! Quelle merde les replays maintenant ! Exactement ! Et euh... Quand t'en as beaucoup que t'as envie de voir ! C'est très très chiant ! Ok ! On est toujours dans le Round of 16 ! Du coup on fera je pense... Il y a un deuxième match du Round of 16 ! Si je me trompe pas ! Qui est entre Mamouri et Meister ! Alors... What ? J'espère que c'est drôle ! Mamouri c'est un japonais non c'est ça ? Ou je suis très raciste en disant que Mamouri c'est un japonais ? Peut-être ! Je pense qu'on va devoir aller se renseigner ! Mamouri Meister qui va enchaîner ! Et ensuite on aura quoi d'autre ? King Gumiho ! King Gumiho en Round of 8 ! Et en Round of 4 on vous le dira pas ! Le vainqueur de King Gumiho Consulki ! Exactement ! Voilà ! Donc Mamouri Meister on revient ! A tout de suite ! Restez sur EugamingTV la TV qui poutre ! C'est toujours le Limolig ! Big up à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...